Générique Belle bonjour Dzinga, nous sommes à la cour d'appel de Fort-de-France au procès de Lulu Volcan-Kévin. Donc, toi et moi, nous sommes témoins, mais tu m'expliquais quelque chose de très important, que vraiment que les Martiniquais et les Guadeloupéens doivent absolument prendre en compte pour la lutte qui se passe en ce moment. Donc, tu dis qu'on est dans une crise ontologique. Tu peux nous expliquer le mot et pourquoi tu dis cela, s'il te plaît. Alors, pourquoi je dis que c'est une crise ontologique? Parce que ça relève de l'être, c'est-à-dire de notre existence en tant qu'être. Et ici, en tant qu'être humain. Ce qui veut donc dire que, comme toute la crise concernant, la crise sanitaire concernant justement le refus du vaccin, ici en Martinique, au web, veut dire que nous ne voulons pas qu'on porte la tête à notre corps, à notre être. Ce qui veut donc dire que nous sommes dans une situation où on veut nous nier notre humanité. Parce que justement, notre corps est justement le support de notre existence. C'est ce qu'on voit. Ce qui veut donc dire que, en atteignant le corps, on travaille aussi sur l'esprit. Donc, on n'est pas dans une crise sanitaire, ni dans une crise sociale, mais dans une crise ontologique. Et nous refusons que, justement, des gens décident de comment ils vont traiter notre corps. Nous savons que dans l'esclavage, c'est par le corps qu'on a atteint mentalement les esclavisés. Donc, aujourd'hui, nous ne voulons pas être dans cette situation. Et c'est pour ça que, quand on regarde tous les préceptes, toutes les lois du système français ou européen, justement, privilégient le respect du corps. Donc, on ne doit pas toucher au corps. Mais le respect du corps des êtres humains, pas des animaux. Exactement. Mais, effectivement, là, maintenant, se pose la question. Est-ce que, pour le système occidental et pour l'État français, nous sommes des êtres humains ? Effectivement. Si nous sommes des êtres humains, ils devraient donc respecter ses propres lois. Mais si nous ne sommes pas des êtres humains pour eux, donc, normalement, ils peuvent faire ce qu'ils veulent de nous. C'est pour ça qu'ils se permettent d'euthanasier des animaux. De d'euthanasier de tout ce qu'ils veulent faire. Exactement. Ce qui veut donc dire qu'aujourd'hui, il faut que l'État français nous dise franchement, vous n'êtes pas pour nous des êtres humains. Et à ce moment, nous saurons ce que nous avons à faire. Mais là, tu parles pour les Noirs. Je parle pour les Noirs. Mais les Blancs, eux, aussi, on leur dénie leur humanité, là, en ce moment. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'il en est pour eux ? Ils sont considérés comme étant des êtres humains, mais on leur oblige à être une propriété de l'État. C'est ça ? Donc, aujourd'hui, justement, les Blancs sont dans la situation dans laquelle avaient été plongés les colonisés. Les Juifs aussi. Et les Juifs, c'est-à-dire une forme de déshumanisation. Puisqu'effectivement, l'État va prendre possession de leur corps. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les peuples occidentaux, ce sont des peuples qui ont un paradigme civilisationnel qui est lié à la domination. La prédation. Et à la prédation. Donc, à la prédation de tout, du corps, de la prédation de la vie. Et ce qui se joue là aussi, c'est... De l'esprit, de la religion. De tout. Ce qui veut donc dire que la prédation, c'est le modus des véniers de l'Occident. Et aujourd'hui, il a estimé qu'il peut prédater aussi, comme il nous a toujours fait, il peut prédater son propre peuple. Et c'est pour ça que cette mentalité de la prédation, les peuples occidentaux l'ont eux-mêmes intégrée. C'est-à-dire que parce qu'on leur redistribue la liberté. Alors que la liberté n'est pas quelque chose qu'on peut confisquer. Parce que la liberté, c'est quelque chose de cosmique. Et donc, c'est ce qui explique qu'il y ait autant de personnes, en fait, d'êtres humains, blancs, qui se vaccinent, en fait. Ils vont se vacciner. Parce qu'ils ont un programme. Ils sont programmés. Ils sont programmés dans leur modèle. Et aujourd'hui, le modèle s'attaque à eux. Mais le modèle, le word iskibé la liberté, comme le modèle nous a fait à l'époque, qui nous a word iskibé la liberté, par exemple, on nous a soi-disant affranchis, on nous a dit qu'on nous étions affranchis. Que nous étions affranchis, ou encore que nous étions citoyens français. Donc, on nous a word iskibé la liberté. Mais à leur façon, c'est eux qui ont décidé de ce que nous devions être aujourd'hui dans cette société. Mais je constate aussi que les Français sont des propriétés de l'État. Ce sont des biens meubles, en quelque sorte. Exactement. Des biens meubles dont la hiérarchie sociale, ils sont supérieurs aux noirs, mais ils sont de la propriété de l'État. Parce que lorsqu'ils naissent, il y a le tampon à l'État civil, non-prénom. Et j'ai appris aussi que l'État, quel que soit l'État, ils ont un numéro siret. Donc, en fait, nous sommes la propriété d'une entreprise en tant que Français, en tant qu'en... Et on doit être soumis à ces lois, aux lois qui sont... Même si les lois vont à notre compte, à l'encontre de notre propre humanité. Donc, les peuples occidentaux sont aussi asservis par un système... Alors, c'est toujours... L'asservissement vient toujours d'une poignée de personnes qui se sont décidées en dominateurs, en chefs. Donc, pour personnes qui ont la possibilité de traiter la vie des autres, l'humanité des autres. OK. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il y a toujours... Il y a les syndicats qui sont là, mais en fait, qui alimentent... En fait, qui permettent d'avoir une certaine jauge pour qu'il n'y ait pas de révolte, mais pour permettre quand même une vie suffisamment aisée pour que la révolte ne dépasse pas les bornes. Exactement. Et c'est pour ça qu'en fait... C'est le régulateur du système. Les syndicats. C'est le régulateur de la vision du monde occidental. OK. Donc, il faut sortir de cette vision syndicale et poser la question de l'ontologie, de l'humanité et de la vision du monde. Parce que si nous voulons sortir de ces luttes cessantes, répétées, il faut sortir de cette vision du monde. Il faut sortir de ce rapport, de cette confiscation que l'Occident a faite de notre humanité et aussi de notre civilisation. Et j'ai quand même une question. On peut constater quand même que cette humanité, cette spiritualité, elle sort systématiquement de l'esprit du noir. Absolument. Parce que nous n'avons pas le même référentiel civilisationnel. Notre vision du monde et notre civilisation ont démontré que nous étions des gens qui étaient attachés au principe du cosmos. C'est-à-dire au principe de la vie. Donc, tout ce qui est lié, la mort doit être quelque chose de naturel. C'est-à-dire quelque chose qui doit être construite avec le cosmos. C'est-à-dire exactement comme un arbre naît et meurt, comme toi, tu nais, tu meurs. Et ça, c'est le cosmos qui en décide. Ce qui veut donc dire que notre vision du monde n'est pas la vision de l'autre. Et c'est pour ça que ce sont les peuples noirs qui sont le plus souvent dans la résistance à cette vision du monde occidental. qui a comme principe justement la mort et non la vie. Ok. Alors, as-tu un message à dire pour tous les noirs ? Je ne vais pas dire les martiniqués parce que les martiniqués, c'est une identité fictive. Si, voilà. Mais donc, pour tous les noirs et les peuples... A tous les peuples qui habitent, qu'on veut appris, on veut donner toutes sortes de noms, métiers, tout ce que vous voulez. A tous les peuples qui habitent, prenez en main votre vision du monde. Notre vision du monde, c'est la vision de la vie. L'amour. Et c'est une vision cosmique. La vie, c'est l'amour. Le cosmos, c'est l'amour aussi. Regardez comment, quand vous avez un mandarinier, combien de mandarines le mandarinier vous donne. Ils vous donnent pour partager, ils vous donnent pour propager la vie. Même les graines, ils en donnent en quantité pour refaire. Les graines en plus te redonnent pour des quantités de graines pour encore propager la vie. Donc, nous ne pouvons pas rester dans cette vision civilisationnelle qui a comme principe la mort. Ok. La mort selon leur paradigme à eux. Ah oui, parce que oui, effectivement. Parce qu'effectivement, au moins ça, même si nous mourons dans leur paradigme, mais nous savons que la mort est affranchie de leur paradigme. Voilà. Je te remercie, Nzika. Merci beaucoup. Ok, il n'y a pas de problème. Je te remercie, Nzika. Sous-titrage ST' 501